Tiffus, télescope et galaxie. Caroline Herschel Caroline Herschel naît en 1750 à Hannover, en Allemagne, dans une famille de musiciens. Elle est la cinquième de dix enfants. À l'âge de dix ans, elle attrape le Tiffus, qui va fortement freiner sa croissance. 1m30, mais l'important, c'est que les deux pieds touchent le sol. Son père est oboïste, son frère William organiste, et pour sa part, elle est soprano. Mais son père meurt en 1767, et Caroline se retrouve en charge des tâches ménagères, en particulier de la cuisine. Je ne vous cache pas que ce n'était pas mon truc. Alors, quand son frère William, installé en Angleterre depuis dix ans, l'invite à le rejoindre, elle saute sur l'occasion. D'autant qu'il partage une passion commune, l'astronomie. William faisait des observations dans son jardin, avec des télescopes qu'il bricolait lui-même. Il voulait tout le temps que je l'aide. À force de bricoler, il découvre la planète Uranus en 1781. L'année suivante, il est devenu l'astronome privé du roi Georges III. Caroline et William déménagent près du château de Windsor. Elle se consacre alors exclusivement à l'astronomie, en aidant son frère et en lançant ses propres travaux. En 1786, Caroline découvre sa première comète. Comme une étoile floue, alors que les autres étaient parfaitement nettes. Elle dessine sa position par rapport aux autres étoiles, remarque qu'elle se déplace lentement tout au long de la nuit, et prend des notes très détaillées sur sa position. Elle est la première femme à découvrir une comète, ce qui la rendra très célèbre. Un an plus tard, Georges III lui accorde un salaire fixe, elle devient astronome professionnelle, et elle est la première femme à pouvoir s'en vanter. 50 livres par an ! À la mort de William en 1822, Caroline rentra à Hanovre et continue le boulot. Dans ses observations, William avait remarqué beaucoup d'erreurs dans le catalogue d'étoiles créé par le premier astronome royal, John Flamstead. Caroline va le mettre à jour en ajoutant 560 étoiles au catalogue, qui en comptait déjà 3000. Elle crée également un catalogue bien à elle. Avec près de 2500 nébuleuses. En tout, Caroline a découvert 7 autres comètes, un groupe ouvert et 14 nouvelles nébuleuses. Ouais, en fait, non, c'était pas des nébuleuses, c'était des galaxies, mais on ne savait pas à l'époque. Enfin bref, j'ai découvert un paquet de trucs chouettes qui ne se trouvaient pas sous le sabot d'un cheval. La Royal Astronomical Society anglaise lui remet une médaille d'or pour ses découvertes. Elle sera la seule femme à recevoir cette distinction jusqu'à Vera Rubin en 1996. En 1846, à l'occasion de son 96e anniversaire, le roi de Prusse lui décerne à son tour une médaille d'or. Et c'est à l'âge de 97 ans et 10 mois qu'elle s'endort en pleine possession de ses facultés. L'espérance de vie à l'époque était de 55 ans. La tête dans les étoiles, ça conserve. Les yeux dans le télescope aussi visiblement. 1m30 de génie au service de l'astronomie. L'astronomie par son immensité nous place tous dans l'infiniment petit. J'aurais bien pu mesurer 2m, ça n'aurait rien changé. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez. Et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi une page Tipeee.